La Terre, vue de l'espace La Terre, vue de l'espace, est une planète absolument splendide. J'ai toujours été frappé, je dirais même ému, par la beauté du spectacle, les levées, les couchers de soleil, les vues des paysages de nuit, avec ce déroulement rapide de... on ne peut pas dire seulement les villes et les villages, mais c'est des pays tout entiers ou des continents qui se déplacent rapidement en dessous de nous. Donc la beauté de la Terre, également la petitesse de la Terre, on faisait le tour de la Terre en une heure et demie, on allait relativement vite, mais pas extrêmement vite à l'échelle cosmique. Donc la planète est splendide, elle est toute petite, elle est fragile. On voit également les blessures infligées à la planète Terre par les êtres humains, la destruction de la végétation par le feu, la déforestation et la destruction par le feu de la végétation. Donc on réalise à quel point cet environnement magnifique, évidemment essentiel pour la survie de toutes les espèces vivantes sur Terre, pas seulement l'humanité, mais tous les êtres vivants sur Terre, y compris les végétaux, dépend des politiques qu'on applique maintenant et qu'on appliquera dans le futur, et qu'on n'a pas forcément appliqué dans le passé. À savoir prendre soin de la planète Terre, on réalise à quel point c'est nécessaire lorsqu'on voit la Terre depuis l'espace. On réalise aussi à quel point le long terme, le global est essentiel par rapport au court terme et au local. On a tendance sur Terre à se focaliser sur ce qui est autour de nous, son village, son canton, et c'est important bien sûr, et puis se focaliser également sur les quelques mois ou les quelques années. Mais ce qui est important, c'est préserver la planète Terre dans sa globalité et à long terme. Donc voilà, je dirais que pour moi, ce qui a changé essentiellement dans ma vie, c'est que maintenant je me penche beaucoup plus sur les idées à long terme et sur les idées à l'échelle globale. Alors Clean Space One est un projet qui a pour objectif de lancer un satellite, on l'appelle le chasseur, qui va chasser une cible. Et la cible, c'est un petit satellite suisse qui s'appelle Swiss Cube, un satellite qui a été lancé en 2009, qui est en orbite autour de la Terre, qui fonctionne toujours, mais il n'en a plus pour très longtemps. Bientôt, il deviendra un débris dans l'espace. Tous les objets qui sont en orbite autour de la Terre, qui ne sont pas fonctionnels, ce sont des débris. L'idée de Clean Space One, c'est de développer des technologies qui permettent d'enlever des débris de l'orbite terrestre. Et puis on choisit comme objectif notre satellite, on ne veut pas aller enlever des débris qui appartiennent à d'autres, parce qu'il faudrait avoir le raccord. Il vaut mieux commencer par son propre satellite qu'on va désorbiter. Donc le chasseur va s'approcher de la cible, le satellite Swiss Cube, va l'agripper avec un système de préhension. Et ensuite, les deux vont être désorbités par un propulseur qui va permettre aux deux de rentrer, donc les deux en commun, de rentrer dans l'atmosphère terrestre. Donc c'est pour démontrer des technologies qui seront nécessaires dans le futur pour désorbiter des gros débris, parce qu'il est nécessaire de le faire dans le futur, parce que les collisions mutuelles de gros débris créent beaucoup plus de petits débris. Et je dirais que l'espace a beaucoup, beaucoup de débris pour l'instant, donc il s'agit d'intervenir, de faire quelque chose. Si on ne le fait pas, l'espace deviendra difficilement accessible d'ici quelques années ou quelques décennies. Donc c'est une responsabilité que nous avons, tant que nation qui fait du spatial, il faut nettoyer l'espace et enlever les débris. L'Agence spatiale européenne s'intéresse à notre projet, il y a d'ailleurs les Américains aussi, je dirais que toutes les nations qui ont accès à l'espace, bien entendu les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon, les pays européens, l'Inde aussi et la Chine, se préoccupent de ce sujet. Nous, simplement, on lance ce petit projet en Suisse avec nos propres valeurs éthiques et notre technologie de façon à mettre sur pied ces technologies qui seront nécessaires dans le futur pour, à plus grande échelle, enlever les débris dans l'espace. Bon, il y en a plusieurs. Il y a la protection de l'environnement. On a eu une très belle présentation le 1er juillet à l'IMD sur les forêts. Une très belle présentation, vraiment, qui montre à quel point il est nécessaire de gérer la forêt, gérer l'environnement en général, mais les végétaux en particulier et les forêts, tout spécialement. Donc, je pense que ces prochaines décennies, il faut vraiment se préoccuper de l'environnement de notre territoire suisse. Bien entendu, c'est à l'échelle de toute la planète. Mais si vous posez la question sur la Suisse, il faut qu'on le fasse à l'échelle nationale. C'est un des grands sujets, je dirais. L'autre, c'est le réchauffement climatique. Prendre des mesures pour limiter, mais il y en a déjà qui sont en place. Mais il faut vraiment les cerner, ces mesures, de façon à avoir véritablement des actions qui vont dans le sens d'une réduction de la production de CO2, de gaz carbonique, qui est un des éléments essentiels qui contribue au réchauffement climatique. Et puis, il y a la question de l'énergie, qui est liée évidemment au CO2. Avoir une politique énergétique à long terme qui nous permette de nous en sortir sur la planète Terre et pas d'avoir des catastrophes environnementales d'ici quelques décennies. Dans une certaine mesure, la neutralité de la Suisse lui donne une position privilégiée dans le sens qu'on peut presque montrer l'exemple parce qu'on n'a pas de contraintes avec d'autres pays étant donné le caractère neutre. Et je pense que, que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit au niveau de la gestion du territoire et des mesures à prendre pour limiter le réchauffement climatique, la Suisse a un rôle à jouer. Finalement, peut-être des exemples à montrer étant donné l'absence de contraintes de la Suisse vu son caractère neutre. Le sentiment de fierté n'est pas un sentiment qui m'ambite beaucoup. Il y a évidemment des choses en Suisse qui sont extrêmement positives. Je pense qu'il y a quand même certaines préoccupations de l'environnement. J'ai dit qu'il faut faire un effort dans ce sens-là, mais l'effort est déjà fait dans une assez large mesure. Je pense aussi qu'au niveau des droits humains, du respect des personnes, de leur donner des droits égaux, la Suisse est dans une bonne position dans ce sens-là. La politique énergétique est bonne, mais avec l'idée de l'arrêt du nucléaire en 2034, il faut avoir ce qu'on fera pour le remplacement. Il ne faut pas oublier que dans tous les domaines de la technologie, y compris dans le nucléaire, on a des progrès qui sont faits, réduction des déchets, nouvelles techniques qui permettent d'obtenir une énergie propre, bien sûr, et à un coût raisonnable. Je pense que l'arrêt du nucléaire a peut-être été proposé un peu activement. Je comprends, c'est à la suite de Fukushima et on comprend bien la réaction. Il faut donner sa chance au nucléaire, à mon avis, comme source d'énergie, je dirais, temporaire. Il est évident que d'ici un siècle ou deux siècles, il ne faudra plus utiliser l'énergie nucléaire. De fission, par contre, de fusion, oui. Je pense que la fusion nucléaire, ce qui se passe au centre du Soleil, c'est le futur des sources d'énergie sur Terre. Il y a beaucoup de recherches qui doivent être faites de façon à s'assurer qu'on arrive à maîtriser la fusion nucléaire. Mais le futur de l'énergie sur Terre, y compris en Suisse, c'est la fusion nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada